ah ça fait mal hein l'attaque furtive dans le dos de tamé non qu'est ce qui m'arrive moi je raconte n'importe quoi attaque furtive ça fait quand même mal par contre quand il me cible pas où où tu l'as senti celle là maintenant tu vas me dire tout ce que tu sais pitié messire c'est la babouille qui voulait venir moi je faisais que le suivre juré je vous ai entendu parler d'un médaillon où est-il c'est rien qu'un tout petit médaillon messire comme les hommes du guet avait tout pris même les cadavres on s'est dit qu'il manquerait à personne donne le moi immédiatement dites moi à l'esther n'est ce pas l'emblème de votre famille gravé sur ce bijou effectivement je reconnais ce médaillon il a son frère gawain le porte depuis son plus jeune âge il était donc bien ici comme de par hasard c'est ça tu vas me dire ce qui s'est passé ici j'y suis pour rien messire je vous le jure c'est mon chef qui sait et où est-il ton chef justement il a disparu il devait faire un boulot ici mais depuis plus de nouvelles de lui la hache a envoyé des petits groupes dans toutes les directions pour trouver sa trace lui il pourra vous dire mais il est resté un autre père un super il se trouve ce repère on a un signe de reconnaissance on n'a pas nos marques sur les murs qui mène à notre père histoire que tout le monde sache que c'est notre territoire alors c'est là bas que nous irons vous êtes sûr messire nous allons prendre de gros risques en faisant ça peut-être mais il faut que je sache avec certitude si gawain est mort pas et lui qu'est-ce qu'on en fait rien c'est l'assassin de mon frère que je cherche lui ne m'intéresse pas hors de ma vue vermine je te laisse la vie pour cette fois mais sache que si je te recroise je ne serai pas aussi conciliant oh merci messire maintenant en route pour leurs repères je sais pas s'il va pas falloir que je négocie pour éviter de me faire défoncer par les mecs ou si je vais devoir affronter toute la bande dans le doute non c'est pas ce que je veux faire dans le doute on fait une sauvegarde il a du retard sur l'xp ce perso là par contre passe partout des faucheurs en call donc l'emblème des faucheurs c'est ça par contre niveau discrétion on repassera bon on dirait qu'ils ont pas l'air décidé de nous laisser nous balader tranquillement chez eux hé 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 et toi avec un passage pareil c'est le chien de mort ce qu'aurait été content c'est quoi cette lampe violette ah bah on en a esquivé deux non on va les affronter xp ah putain ils sont trois ils sont trois en fait alors ils ont que j'ai une bonne arme et l'archer bim eux ils ont rien toi vu comment tu brilles tu plus le secret sans surprise une planque secrète avec un peu d'argent oh oh alors hop cible le s'il te plaît merci et l'autre il peut pas faire autre chose que des parades c'est moi qui dois tout faire pour un peu je serais sûrement plus efficace en les dirigeant eux aussi mais bon ils pourraient ne pas être cons aussi les pnj pourraient avoir une IA quoi surtout pour les combats salut les mecs ouf t'étais juste là toi un petit fauchage ah la caméra qui bouge sans arrêt voilà tu restes là s'il te plaît hop tac ah merde ah il est entré du QG là donc heureusement que les armures de cuir sont faibles face aux épées j'oublie pas sinon bah voilà le fameux repère avant d'entrer c'est l'heure de la sauvegarde technique de lâche je sauvegarde pas assez de toute façon on est reparti j'ai oublié de relancer le truc tout de suite c'est pas grave j'ai fait que passer une porte ouais on était juste là derrière avant allez mais tu vas l'achever oui ah on l'a d'autre allez vas-y euh ah j'ai pas assez d'énergie merde bon j'ai réussi à l'achever avant c'est encore mieux comme interruption comment tu fais pour m'enflammer si t'es mort un épieu à ours pardon l'épieu à ours quoi ça me rappelle world of warcraft et diablo l'armure du templier du criquet invocateur de tempête salut les gars t'es gentil t'emmire pas mon copain tu castes pas allez 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 tain s'il y avait une option pour cacher les casques par contre d'ailleurs y'en a pas une afficher casque on peut afficher les casques dans les dialogues mais pas les mais pas les cacher constamment quoi une sauvegarde encore toi ne serait-ce pas là mes amis des troncs tiens dans le cas le monde est petit gros lard est arrivé en courant il disait que des surhommes l'avaient attaqué c'est de vous qui parlez n'est-ce pas t'as mais s'il avait tellement peur de vous revoir qu'il a dégarpillé avant même que je puisse le raisonner mais à moi tu me fais pas peur tu nous as menti la dernière fois cette histoire comme quoi tu nous livrerais ton frère c'était juste pour sauver ta peau hein cette fois tes beaux discours ne te sauveront pas tu vas comprendre ce qu'on récolte à se frotter au faucheur bon on va massacrer celui qui est sans armure déjà ensuite ce sera ton tour toi concentre toi sur lui on va se mettre à faire un peu de stratégie hein ça on va laisser pour l'instant non c'est pas ça qu'il me faut c'est ça et un coup dans le dos avant de s'envoyer deux coups hop bon il est pas à terre mais c'est pas grave alors alors voilà ça c'est fait ça c'est fait je veux savoir je veux savoir où il est bien justement on n'avait plus de nouvelles jusqu'à il y a une heure depuis qu'il est parti récupérer le paiement en fait je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or de qui ? aucune idée auris préféré garder ce genre de détails pour lui les manteaux d'or l'ont emmené là-bas dans leur foutu tour mais t'as vu qu'on risque pas de le revoir la tour du guet tu dis ? j'ai répondu à tes questions maintenant si tu veux me tuer, finissons-en il cause vraiment trop d'emmerde lui un homme comme toi ne peut qu'être néfaste au peuple R'lor saura te juger comme il se doit pourquoi est-ce que je vois rien ? entre cette cave vide et ce horis emprisonné à la tour du guet R'lor ne cesse de mettre des épreuves sur ma route écoutez, j'ai de bonnes raisons de croire que cette fameuse tour du guet est la solution à vos problèmes vu que votre frère est accusé de parricide s'il est encore vivant il sera en cellule sinon ils auront sûrement entreposé sa dépouille au sous-sol le temps de procéder à son identification comme c'est de coutume dans ce genre de cas oui, c'est la seule piste qu'il nous reste il faut que j'entre dans cette tour autant vous prévenir tout de suite il ne sera pas aisé d'y pénétrer aucun civil n'est admis là-bas le seul moyen serait de vous faire passer pour un manteau d'or super cela semble risqué mais ça pourrait marcher que me faut-il si je veux me faire passer pour leur armure un uniforme complet sera nécessaire il vous faudra un plastron, un casque, des bottes, des gants et un manteau bien sûr en cherchant bien je pense qu'on peut trouver tout cela en ville dans le pire des cas je crois savoir que des artisans pourraient vous fournir ça mais attendez-vous à payer le prix fort pour ce genre de service il faut quitter le coup il faut quitter le coup il faut quitter le coup tu loot la hache de la hache lol même bon 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 les marchands de la ville pourront sans doute nous aider super ça suffit là les objectifs de quête merci ça me bouche la vue c'est tout quoi personne je sais que certains hommes du gars apprécient volontiers une petite sieste durant leur ronde regardez voilà un manteau d'or qui fait la sieste en douce à l'abri des regards on pourrait essayer de lui subtiliser ses gants et ses bottes pendant qu'il dort c'est risqué mais c'est un coup à jouer allons-y en douceur tain quoi par la flamme tu oses voler un manteau d'or remords ça tu vas voir sale voleur personne ne vole gars c'est qu'il pique le salaud c'est qu'il pique le salaud c'est qu'il pique le salaud putain et oh j'aimerais avoir des enfants s'il te plaît donc si tu veux arrêter de m'en pêler les noix et allez il recommence bon ah bah vous avez l'air malin tous les deux là ah ah vous avez l'air malin et voilà pour les gants et les bottes c'est bon j'avais espéré qu'il serait un peu plus discret quand même je sais pas parce qu'à chaque fois que je vais en croiser un il faudra que je le tue ceci dit si ça peut m'empêcher d'avoir à payer à chaque fois je vais pas m'en plaindre parce que ça doit coûter bonbon et devons profiter les salopards d'artisans non c'est un toad d'aube qu'est ce que je passe dans la sange j'ai dit what ? ah bonjour messire que puis-je pour vous bonjour mon brave je passais dans le coin et j'ai remarqué votre étal c'est impressionnant toutes ces sortes de tissus ça fait toujours plaisir quelqu'un de curieux effectivement vous avez là de la soie et de la dentelle de mire de la laine de guisse et un appannage de la fine fleur du tissu fabriqué au sein des 7 couronnes tout port réal vient chez André c'est ce que j'ai entendu c'est d'ailleurs pour cela que je viens vous voir il faut me manipuler sachez messire que les clients agréables comme vous bénéficient de la mise spéciale chez moi justement j'aurais besoin d'un nouveau manteau d'or je vois l'ancien est usé c'est ça ? ces manteaux sont fabriqués par des incapables je l'ai toujours dit malheureusement le gay s'adresse à un autre que moi pour ces manteaux mais justement je pourrais leur montrer votre travail ça leur prouverait que vous êtes à la hauteur de cette tâche vous avez raison il faut être entreprenant pour réussir 12 serres d'argent c'est tout ? je ne vous demanderai que 12 serres d'argent pour le coût du tissu vous me rendriez une fière chandelle en allant leur parler de moi ça me va tenez, voilà pour votre peine merci attendez là, ce ne sera pas long portez-vous bien messire, à bientôt j'espère bon, on a le manteau en fait ça n'a pas été bien cher, c'est cool c'est un manteau d'or ça je m'en doutais, vous ne pourrez pas passer cette porte sans vous dire qu'il n'a pas compris allons chercher ceux qui vous manquent d'accord, d'accord, en fait c'est l'entrée de la tour eustache oh que t'as un beau nom toi bonjour messire que puis-je pour vous ? bonjour j'aimerais que vous me forgiez des pièces d'armure très bien messire quel genre de pièces ? un plastron et un home du guet je ne m'occupe pas de ça normalement messire les manteaux d'or ont leurs propres forgerons c'est que j'ai perdu les miens et le commandant me punira si je reviens sans je préférerais que ça reste entre nous en vérité certes, je pourrais vous arranger ça mais une commande spéciale telle que celle-ci aura un peu plus de plus 3500 liards ça fera 3500 liards ça fait combien 3500 ? et à ce prix là votre plastron sera magnifique avec des dorures et une finition digne des plus grands un peu plus d'un dragon oh putain c'est hors de prix je me débrouille de moi alors il faut que je trouve notre moyen ça coûte vraiment une horreur au revoir alors ça coûte vraiment une quantité de fric affligeant pour vous dire vous voyez tout ça ça sera amputé de moitié ça fait vraiment une blinde il faut que je trouve une autre une autre opportunité il faudrait que je trouve un autre un mec occupé ah je sais où je peux trouver un plastron et un home un seul endroit où un mec arriverait à enlever ça il y a qu'un seul endroit à ma connaissance je pense où je pourrais trouver un un mec qui aurait enlevé ce genre de truc je ne sais pas combien ont répondu devant leur écran en hurlant comme des tarés mais oui si c'est ce que vous avez pensé vous avez raison je parle bien sûr il y en a pas un là il y en a pas un là il y en a pas un là mais effectivement c'est à peu près le seul endroit où je vois un où j'imagine qu'il pourrait virer ça laissez autre savoir peut-être un cool je sais que je peux les revendre sans problème donc elle espère sa route un vieillissement de Shazaya hi 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 bien sûr s'il le veut et il faudra bien s'il prendre avec nous regarde celle-là rien qu'à avoir bougé je vais exploser dans les bras oh 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 tu es sale toi tu n'as aucun intérêt et toi arrête de te répéter et toi arrête de te répéter bon bah on dirait que je me suis planté ça veut dire que je dois vraiment cramer un un dragon d'or vous savez quoi je vais continuer de fouiller la ville vous pourront sans doute nous aider et puis on croise parfois un homme du gay au détour d'une rue il y en a un là il est difficile de trouver des opportunités il y en a un là il y en a un là bon il est au milieu de plein de gens mais il y en avait un là mais merde quoi un dragon d'or quoi autant de pognon pour ça je vais fouiller les quartiers mal famés je finirais bien me retrouver quelque chose parce que merde payer autant pour une armure et un plastron ça fait chier quoi je vais peut-être être obligé je vais peut-être être obligé ok on allait souvent voir des coups ici avec les camarades quand j'étais encore en service je pense que ça n'a pas changé ici où on allait souvent voir des coups ici avec les camarades quand j'étais encore en service ah aha un homme du gay qui cuve son vin il a outé son plastron et son home pour mieux dormir on dirait il semble à ma taille pour le plastron et le home c'est réglé ah bah d'accord j'ai trouvé la touche pour changer de personnage rapidement voilà il m'aura fallu tout ce temps ah c'est du lourd pour la plupart ah non il y a de l'intermédiaire du lourd et du léger ils ont le truc le moins homogène l'armure la moins homogène que j'ai jamais vu quoi et j'ai passablement l'air con surtout que le casque va pas avec le reste de l'armure je vous jure quoi salut les gars t'es regardez eux ils ont un casque qui va avec oh la la je vous jure ah il faut ce qu'il faut on va dire c'est ici que je vous quitte une fois entré il ne faudra être prudent pensez à interroger les gardes à l'intérieur pour glaner autant d'informations que vous pouvez je vais profiter de votre infiltration pour tenir le seigneur Arlton au courant de nos progrès je serai de retour sous peu j'attendrai votre sortie afin de m'assurer que tout va bien bonne chance serre Aleister salut mon gars ciao c'est comment le commandant le traite tu risques pas de gagner je suis très plus heureux Justin ? Tu veux voir un sacré pactole ? Je vois. Si tu veux participer, va voir le capitaine Caron devant l'accès aux cellules. C'est gentil. Il m'a donné les informations que je voulais sans que je ne m'emmerdez. On va faire une petite sauvegarde, des fois que je risque de faire une connerie. Parce que la dernière remonte à un moment quand même. Voilà, et on est parti. Allez, c'est pas grave, va. Il s'en fout le prisonnier, tu sais. Et comme il va mourir de toute façon, autant se faire un peu d'argent. Tu veux quoi ? Vous parliez du coupable des meurtres commis dans les égouts. Oui, je sais pas comment le commandant Jeannot ça fait, mais il l'a arrêté peu après son crime. Il est en cellule en bas au sous-sol. Ses deux complices étaient avec lui, mais ils sont morts maintenant. Y'a plus que lui qui respire. On leur a fait goûter du fouet, et fallait voir comment ils criaient. Mais leur chef, c'est un dur. J'te voix quoi. J'te voix quoi. J'en ai vraiment marre. S'il veut en trouver l'identité de ce Maccabée, il n'a qu'à faire ses recherches lui-même, ce salopard de Sarah Rold. Parle moins fort. S'il t'entend, on est bon pour aller au trou. Ou pire. Excusez-moi. Ouais, mon gars ? Vous parliez d'un mort non identifié, n'est-ce pas ? Vous savez s'il est possible de le voir ? Le cadavre du noble ? Tu penses trouver qui sait peut-être ? Je viens de passer plus de six heures à essayer, mon gars. Y'a plus de maisons de nobles à Port-Réal que de morts-pions dans un bordel, alors bon courage ! De toute façon, le corps est en bas. Si tu veux le voir, demande à Charon. C'est lui qui garde l'accès du sous-sol. Je vois. Il faut que je sache si c'est de mon frère dont il s'agit. Je dois trouver un moyen de descendre au sous-sol. J'ai passé la journée. Bon, ça, c'est une marmite qui fume, c'est pas un secret. Charon, il est là. On va discuter avec les autres, là. Il a donné toutes les infos possibles. Il a vraiment que toi pour s'endormir à côté d'une scène de crime. Ouais. Serre un rôle de m'a priver de relève pour deux jours au moins. Et encore, ça aurait pu être pire. Salut l'ami ! Vous parliez de meurtre à l'instant. C'est quand même assez chiant. Il n'y a pas d'action. Hey, tu n'as pas entendu parler de ça ? Le commandant a déjà retrouvé les coupables. Il les a abandonnés.